Comment je le présente cet album ? Je dirais que c'est mon meilleur. C'est l'album le plus récent, donc je pense que c'est celui qui me correspond le plus au moment où j'en parle. Je dirais que c'est un peu une combinaison de mon premier et de mon deuxième disque. Le nerf de ce troisième album, c'est quand même un guitar-voix qui est très folk. Quand je le joue en concert, en solo, j'ai l'impression que ça se rapproche plutôt de mon premier disque. Et puis au niveau des arrangements, emprunt un peu de mon deuxième disque aussi pour la formule de groupe. Sauf que cette fois, j'avais l'envie aussi d'écrire des morceaux un peu plus courts, un peu plus incisifs, et dans un format plus pop. « Girls in Marble » est clairement un album Covid, de par la façon dont il a été fait, composé, de par les thèmes que j'aborde dans les paroles. C'est jamais attaqué frontalement comme sujet, mais c'est clairement filigrane. Je suis toujours un peu en train d'écrire et de composer, surtout de composer à la guitare, et c'est pour ça que je me retrouve toujours avec des stocks de morceaux. Et forcément, au bout d'un moment, certains de ces morceaux ont 3 ans, 4 ans, et je ne les trouve plus d'actualité. Donc je les ai remises pour je ne sais pas quand, et je compose des trucs plus frais, plus récents. Et c'est ce qui s'est passé pour mon troisième disque, où j'avais déjà à peu près toute une structure d'album, et puis par envie de fraîcheur, je me suis attelé à un nouveau set de morceaux. Je bosse sur un quatrième disque sans savoir où ça va. Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs options. Deux années compliquées, parce que forcément, on se tient écarté de la scène, et puis quand on est musicien, à notre époque, c'est un peu la scène qui est quand même une sorte de gagne-pain principal, donc forcément compliquée. Mais ça a été une période aussi de gros travail, d'efforts fournis justement sur le troisième disque. C'était un peu une période d'isolement, mais qui était mise à profit. Après, je ne peux pas cacher non plus que le retour à la scène après cette longue pause était assez compliqué, dans le sens où je me suis un petit peu demandé si je voulais continuer. Mais je pense que c'est normal, c'est des questions d'habitude, et maintenant ça fait assez longtemps que les concerts ont repris. Et idéalement, j'aimerais que les tournées soient plus compactes et d'arrêter un peu de faire des one-shots un peu partout. Ce changement d'ambiance d'un jour à l'autre, c'est toujours quelque chose que j'ai vécu. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis un peu parti sur la route en tournée, ça a toujours été un petit peu ça. On fait quelques dates dans les troquets, dans les sous-sols, dans les caves. Et puis le moment d'après, on se retrouve dans une jolie smack. Et voilà, c'est toujours été un petit peu ce yo-yo. J'aime bien quand c'est très intimiste. Et puis des fois, quand on se retrouve à une salle assez immense, c'est assez imposant. Et c'est une autre ambiance. C'est chouette aussi d'arriver à capter le public dans ces lieux.